Salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on parle de pourcentage. Je te laisse lire ce petit dénoncé et bien mettre sur pause pour résoudre cet exercice. On va parler d'un pourcentage, donc 62,5%. Pour commencer, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 62,5%, c'est un nombre qu'on peut écrire 62,5 sur 100, c'est-à-dire 0,625 en notation décimale. C'est ce qu'on appelle une proportion, qu'on écrit ici sous forme de pourcentage. Donc appliquer P pourcent d'une quantité Q, ça revient à multiplier Q par P sur 100. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants. Donc appliquer 62,5% à 208 épisodes, ça revient à faire 208 multiplié par 62,5 divisé par 100. Ou encore, si vous préférez, 208 multiplié par 0,625. On obtient, à la calculatrice, 130 épisodes déjà vus. Évidemment, on vous demande le nombre d'épisodes qu'il reste, donc on va finir par une petite différence, 208 moins 130. Il nous reste donc 78 épisodes à voir. Autre méthode, on aurait pu déjà commencer par s'occuper du pourcentage d'épisodes qu'il nous restait à voir. Donc je commence par un petit diagramme. Au milieu, 62,5%, les épisodes qu'on a déjà vus. Et puis le total des épisodes, 100%. 100% moins 62,5%. Il nous reste donc 37,5% d'épisodes à voir. Et donc on applique ce 37,5 à 208. 208 fois 37,5 divisé par 100. Ou alors 208 fois 0,375. En notation décimale. Eh bien, on retrouve 78 épisodes à voir encore. Appliquer un pourcentage, c'est multiplier la quantité par ce pourcentage, c'est-à-dire ce nombre sur 100. Appliquer une proportion, c'est une méthode que vous devez bien connaître. Et donc important, comment faire pour passer des pourcentages au nombre décimaux ? On décale de deux rangs la virgule vers la droite. Je vous déconseille fortement, quand vous avez le nombre en décimale, pour retrouver le pourcentage, de multiplier par 100. Pourquoi ? Souvent, on voit écrit 0,30 fois 100 égale 30, bien sûr. Et les élèves rajoutent un pourcentage, ce qui est faux. 30%, ça signifie 30 sur 100, c'est-à-dire 0,30. Donc vous avez écrit un fois 100 en trop. Donc simplement, on va éviter cette multiplication par 100 et juste décaler de deux rangs vers la droite. C'est plus simple. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.